Chapitre 283 Saint Ica parle de sa rencontre avec la vérité le 22 septembre 1945 Jésus est assis dans la cour à portique qui se trouve à l'intérieur de la maison de Bethany, la cour que j'ai vu remplie de disciples le matin de la résurrection de Jésus. Assis sur un siège en marbre couvert de coussins, le dos appuyé au mur de la maison, entouré des maîtres de maison, des apôtres et des disciples Jean et Timon, plus Joseph et Nicodème et des pieuses femmes, il écoute Saint Ica qui, debout devant lui, semble répondre à quelques questions qu'il a posées. Tous, plus ou moins intéressés, écoutent dans des pauses variées, les uns assis sur des sièges, d'autres sur le sol, d'autres encore debout ou appuyés aux colonnes ou aux murs. C'était une nécessité pour ne pas sentir tout le poids de ma condition, c'était ne pas être persuadé, un refus d'être persuadé, que j'étais seul, esclave, exilé de ma patrie, que ma mère et mes frères, mon père et la si tendre et douce Ismène étaient perdus pour toujours. Mais je voulais penser que, même si le monde entier s'acharnait à nous séparer, comme Rome nous avait séparés et vendus comme des bêtes de somme, nous qui étions libres, un endroit nous aurait réunis au-delà de la vie. Je voulais penser que notre vie n'est pas seulement une matière, une matière qu'on enchaîne, mais qu'elle a intérieurement une force libre qu'aucune chaîne ne retient captive, sauf la volonté de vivre dans le désordre moral et la ripaille. Vous appelez cela péché. Celui et ceux qui étaient mes lumières dans l'obscurité de ma nuit d'esclave expliquent cela d'une autre façon. Mais eux aussi admettent qu'une âme clouée au corps par des passions mauvaises et corporelles n'arrive pas à ce que vous vous appelez le royaume de Dieu et nous la vie dans la desse avec les dieux. Et par conséquent, il faut éviter de tomber dans la matérialité et s'efforcer d'atteindre la liberté du corps en se donnant un héritage de vertu pour posséder une immortalité heureuse et être réuni à ceux qu'on a aimé. Je voulais penser que rien n'empêche l'âme des morts d'assister l'âme des vivants et sentir par conséquent auprès de moi l'âme de ma mère, retrouver son regard et sa voix quand elle parle à l'âme de sa fille et pouvoir dire « Oui, mère, pour venir vers toi, oui, pour ne pas troubler ton regard, oui, pour ne pas mettre de larmes dans ta voix, oui, pour ne pas endeuiller la desse où tu es en paix, oui, c'est pour tout cela que je garderai mon âme libre, l'unique possession que j'ai et que personne ne peut m'enlever et que je veux conserver pur pour pouvoir soumettre ma raison à la vertu. Penser ainsi, c'était liberté et joie, et c'est ainsi que je voulais penser et agir, car c'est une philosophie tronquée et fausse de penser d'une manière puis d'agir d'une autre manière non conforme à la pensée. Penser ainsi, c'était se reconstruire une patrie, même en exil, une patrie intime dans le moi, avec ses autels, sa foi, sa croyance, ses affections. Une patrie grande, mystérieuse et pas telle pourtant, dans ce mystère de l'âme qui sait qu'elle n'ignore pas l'au-delà, même si présentement elle le connaît comme un marin au milieu de la vaste mer dans un matin brumeux, connaît les détails de la côte, confusément, comme une ébauche avec à peine quelques points qui se dessinent nettement et qui pourtant suffit, oh, suffit aux navigateurs fatigués que les tempêtes ont tourmentées, pour dire « Voilà, c'est le port, c'est la paix, la patrie des âmes, le lieu d'où elles viennent, le lieu de la vie, car la vie prend naissance de la mort. » Oh cela, je ne l'ai compris qu'à moitié, tant que je n'ai pas connu une de tes paroles. Après, après, ce fut comme si un rayon de soleil avait frappé le diamant de ma pensée. Tout fut lumière, et j'ai compris jusqu'où étaient arrivés les maîtres grecs, et comment ensuite ils s'étaient perdus, car il leur manquait une donnée, une seule, pour résoudre exactement le théorème de la vie et de la mort. Cette donnée, c'est le vrai Dieu, Seigneur et Créateur de tout ce qui existe. Puis-je le nommer de mes lèvres païennes ? Oui, je le peux, parce que c'est de lui que je viens, comme tous. Car il en a mis la capacité dans l'esprit de tous les hommes et chez les plus sages, une intelligence supérieure qui les fait paraître vraiment comme des demi-dieux, par une puissance qui dépasse les limites de l'humanité. Oui, parce que c'est lui qui leur a fait écrire ces vérités, qui déjà sont de la religion, sinon divine comme la tienne, du moins morale, et capable de garder les âmes vivantes, non pas pour la durée de leur séjour ici sur terre, mais pour toujours. Depuis, j'ai compris ce que veut dire, c'est par la mort que la vie prend naissance. Celui qu'il a dit ressemblait à un homme pas tout à fait ivre, mais bien d'une intelligence alourdie. Il a dit une parole sublime, mais ne l'a pas comprise entièrement. Moi, Seigneur, pardonne mon orgueil. J'ai compris mieux que lui, et depuis ce moment, j'en suis heureuse. Qu'est-ce que tu as compris ? Que cette existence n'est que le principe embryonnaire de la vie, et que la vraie vie commence quand la mort nous enfante, à l'Hadès comme païenne, à la vie éternelle comme croyante en toi. Ai-je tort ? Tu as raison, femme, approuve Jésus. Nicodème interrompt. Mais comment as-tu pu être informé des paroles du maître ? Celui qui a faim cherche de la nourriture, Seigneur. Moi, je cherchais ma nourriture. Lectrice grâce à ma culture, à ma belle voix, à ma prononciation, je pouvais lire beaucoup dans les bibliothèques de mes maîtres. Mais je n'étais pas encore assasiée, je sentais qu'il y avait autre chose, au-delà des murs historiers de la science humaine, et comme prisonnière dans une prison d'or, je battais les murs, je forçais les portes pour sortir, pour trouver. Quand je suis venue en Palestine avec mon dernier maître, je craignais de tomber dans les ténèbres. Mais au contraire, j'allais vers la lumière. Les paroles des serviteurs de Césarée étaient comme autant de coups de pique qui effritaient les murs, en ouvrant des fissures de plus en plus grandes par où pénétrait ta parole. Et moi, je recueillais ces paroles et ces connaissances, et comme un enfant en fil des perles, je les alignais, et je m'en faisais un ornement. J'en tirais de la force afin d'être toujours plus purifiée pour recevoir la vérité. Je me rendis compte qu'en me purifiant, j'allais trouver. Et dès cette terre, je voulus être pur, même au prix de ma vie, pour la rencontre avec la vérité, avec la sagesse, avec la divinité. Seigneur, je dis des paroles folles, eux me regardent d'un air étonné, mais c'est toi qui me les a demandé. Parle, parle, c'est nécessaire. Avec force et tempérance, j'ai résisté aux pressions extérieures. J'aurais pu être libre et heureuse selon le monde, il m'aurait suffi de le vouloir. Mais je n'ai pas voulu troquer la sagesse contre le plaisir, car sans la sagesse, il ne sert à rien d'avoir les autres vertus. Le philosophe l'a dit, si la justice, la tempérance et la force ne s'accompagnent pas de la sagesse, c'est comme un décor peint, une vraie vertu d'esclave, sans rien de solide ni de réel. Moi, je voulais avoir des choses réelles. Mon maître, naïvement, parlait de toi en ma présence. Alors ce fut comme si les murs devenaient un voile. Il suffisait de vouloir pour déchirer le voile et s'unir à la vérité. Je l'ai fait. Tu ne savais pas que tu allais nous trouver, intervient Judas. Je savais croire que Dieu récompense la vertu. Je ne voulais ni or, ni honneur, ni la liberté physique, pas même cette dernière. Mais je voulais la vérité. C'était telle que je demandais à Dieu, ou bien la mort. Je voulais que me soit épargné l'avilissement de devenir un objet et davantage encore de consentir à l'être. Je renonçais à tout ce qui est corporel en te cherchant, Seigneur, car les recherches, quand elles passent par les sens, sont toujours imparfaites. Et tu l'as vu quand, après t'avoir aperçu, je me suis enfui, trompé par mes yeux. Alors je me suis abandonné à Dieu qui est au-dessus de nous et en nous et qui informe l'âme de lui. Et je t'ai trouvée parce que mon âme m'a conduite à toi. La tienne est une âme païenne, dit encore Judas. Mais l'âme renferme toujours du divin, surtout quand, avec effort, elle s'est préservée de l'erreur et tend par conséquent aux choses de sa propre nature. « Tu te compares à Dieu, toi ? Non. Dans ce cas, pourquoi dis-tu cela ? Comment ? C'est toi, un disciple du maître, qui me le demande, à moi qui suis grec et libre depuis peu ? Quand il parle, tu n'entends pas ? Ou bien le ferment du corps en toi est-il tel qu'il te rend sourd ? Le maître ne dit-il pas toujours que nous sommes enfants de Dieu ? Nous sommes donc des dieux si nous sommes des enfants du Père, du Père qui est le sien et le nôtre et dont il ne cesse de parler. Tu pourrais me reprocher de n'être pas humble, mais pas d'être incrédule et inattentive. « De sorte que tu te crois meilleur que moi ? Crois-tu avoir tout appris dans les livres de ta graisse ? » Non, ni l'un ni l'autre, mais les livres des sages, d'où qu'ils soient, m'ont donné le minimum pour m'apprendre comment me conduire. Je ne doute pas qu'un juif soit meilleur que moi, mais je suis heureuse dans mon sort qui me vient de Dieu. Que puis-je désirer de plus ? J'ai tout trouvé en trouvant le maître, et je pense que cela a été ma destinée, car réellement, je vois que veille sur moi une puissance qui m'a donné un grand destin, que je n'ai fait que seconder, parce que je me rendais compte qu'il était bon. « Bon ? Tu as été esclave et de maître cruel ! Si le dernier t'avait reprise, par exemple, comment aurais-tu seconder le destin, toi qui es si sage ? » « Tu t'appelles Judas, n'est-ce pas ? » « Oui, eh bien ! » « Eh bien, rien. Je veux me souvenir de ton nom en plus de ton ironie. Prends garde, car l'ironie est imprudente, même chez les hommes vertueux. Comment aurais-je secondé le destin ? Je me serais peut-être tué, car réellement, dans certains cas, il vaut mieux mourir que vivre, bien que le philosophe dise qu'il n'est pas bien, et même qu'il est impi de se procurer ce bien par soi-même, car seuls les dieux ont le droit de nous appeler à eux. Et c'est cette attente d'un signe des dieux qui m'a toujours empêché de le faire, dans les chaînes de mon triste sort. Mais alors, si j'avais été reprise par ce maître immonde, j'y aurais vu le signe suprême, et j'aurais préféré la mort à la vie. J'ai une dignité, moi aussi, homme. » « Et s'il te reprenait maintenant, tu serais toujours dans les mêmes dispositions ? » « Maintenant, je ne me tuerai plus. Maintenant, je sais que les violences contre la chair ne blessent pas l'esprit qui n'y consents pas. Maintenant, je résisterai jusqu'à être brisé par la force, jusqu'à être tué par la violence. Car je prendrai cela aussi pour un signe de Dieu qui m'aurait appelé à lui par cette violence. Et je mourrai tranquille, sachant que ce ne serait que pour perdre ce qui est périssable. » « Tu as bien répondu, femme, » dit Lazare, et Nicodème approuve lui aussi. « Le suicide n'est jamais permis, » dit Judas. » Jésus intervient doucement. « Nombreuses sont les choses interdites dont on ne respecte pas l'interdiction. Mais toi, Saintika, tu dois penser que comme Dieu t'a toujours guidé, il t'aurait préservé même de la violence sur toi-même. Maintenant, va. Je te serai reconnaissant d'aller chercher l'enfant et de me l'amener. » La femme s'incline jusqu'à terre et s'en va. Tous la suivent du regard. Lazare murmure. « Et c'est toujours comme cela. Moi, je ne peux comprendre pourquoi les choses qui en elles ont été vies ont été morts pour nous, Israélites. Si tu as la possibilité de l'examiner encore, tu verras que le même hélénisme qui nous a corrompus, nous qui étions déjà en possession d'une sagesse, l'a sauvé, elle. Pourquoi ? » Parce qu'admirables sont les voix du Seigneur. Il les ouvre à ceux qui le méritent. Et maintenant, mes amis, je vous congédie car la soirée avance. Il me plaît que vous tous ayez entendu parler la grecque. Après avoir constaté comment Dieu se révèle au meilleur, tirez-en comme conclusion que l'exclusion des troupes de Dieu de toute personne qui n'appartient pas à Israël est haineuse et dangereuse. Prenez-le comme règle à l'avenir. Ne bougonne pas, Judas. Et toi, Joseph, n'aie pas de scrupules déplacés. Vous n'êtes contaminés en rien, aucun d'entre vous, pour avoir approché une grecque. Faites en sorte de ne pas approcher le démon et de ne pas lui donner l'hospitalité. Adieu, Joseph. Adieu, Nicodème. Pourrais-je vous voir encore pendant que je suis ici ? Voici Marziam. Viens, mon enfant. Salut les chefs du Sanhédrin. Que vas-tu leur dire ? Que la paix soit avec vous et, j'ajoute, à l'heure de l'encens, priez pour moi. Tu n'en as pas besoin, petit. Mais pourquoi justement à cette heure-là ? Parce que la première fois que je suis entrée au temple avec Jésus, il m'a parlé de la prière du soir. Et c'est si beau ! Et toi, tu prieras pour nous ? Quand ? Je prierai. Je prierai matin et soir pour que Dieu vous préserve du péché pendant le jour et pendant la nuit. Et que diras-tu, mon enfant ? Je dirai, Seigneur Très-Haut, fais de Joseph et de Nicodème de vrais amis de Jésus. Et cela suffira, car celui qui est un véritable ami ne fait pas de peine à son ami, et celui qui ne fait pas de peine à Jésus est sûr de posséder le ciel. Que Dieu te garde ainsi, mon enfant, disent les deux membres du Sanhédrin en lui faisant d'une caresse. Sur ce, il salue le Maître, puis la Vierge et Lazare en particulier, tous les autres ensemble, et ils s'en vont.